et de l'administration générale de la République. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la... Non, elle n'est pas là, pardon. Mes chers collègues, cette nouvelle lecture que nous poursuivons en séance, après un examen en commission mardi dernier, nous aura permis de renforcer certaines des convictions qui avaient guidé nos travaux en première lecture et qui souvent étaient partagées sur les bancs de la majorité comme de l'opposition, ce dont je me félicite. Parmi ces convictions, il y a celle d'une attente forte de la société civile pour davantage de transparence sur le traitement ou les conditions de stockage des données, pour davantage d'informations et de protections face à des acteurs qui utilisent les données pour des finalités qui n'ont pas recueilli le consentement des personnes concernées. En deux mots, une attente forte pour une maîtrise effective des données personnelles par tout un chacun. Nous avons à ce titre pris du retard dans le secteur public comme dans le secteur privé qu'il nous faut à présent rattraper pour rétablir la confiance parfois ébranlée des citoyens dans les outils numériques. Cette attente forte est également celle des entreprises du secteur numérique, des chercheurs, des administrations, pour ne citer qu'eux, qui souhaitent pouvoir traiter des données personnelles pour développer leur activité, proposer de nouveaux produits ou de nouveaux services ou encore améliorer les relations avec les usagers du service public dans un cadre juridique sécurisé. Nous devons en effet prendre conscience que tout recul sur la protection des données pénalise d'une part les personnes concernées par les scandales, car il n'y a d'autres mots qui émaillent l'actualité à ce sujet, mais également les acteurs publics et privés qui pourraient faire de ces données un usage bénéfique pour tous. Je pense notamment au secteur de la santé, de la recherche ou du journalisme, mais bien d'autres domaines sont concernés. Trop souvent, les prises de parole sur le numérique sont exprimées au futur, comme s'il s'agissait d'un monde à venir. Or, il s'agit bien de notre présent et il nous apportient collectivement de relever les défis qui se présentent aujourd'hui et ce, avec urgence. Ce constat ne peut que nous amener à prendre la pleine mesure du changement de paradigme opéré par le RGPD, qui repose sur la responsabilisation des acteurs et le renforcement des droits des personnes. Ce nouvel équilibre favorisera ainsi ceux qui s'engagent en matière de protection des données personnelles, tout en pénalisant davantage ceux qui, au contraire, ne respectent pas les règles. Plus important encore, nous allons le faire au niveau européen, ce qui nous permettra de construire un écosystème favorable à l'émergence de nouvelles pratiques. Je souligne à ce titre que nombreux sont les pays hors de l'Union européenne à suivre avec attention les changements de réglementation en cours et qui s'interrogent sur les outils de régulation à mettre en place. L'audition de Mark Zuckerberg par le Sénat américain en est la meilleure illustration, qui, de façon assez symbolique, avait lieu mardi soir pendant que nous examinions ce texte en commission. En plein scandale impliquant Facebook et Cambridge Analytica, ce dernier exprimait ses excuses face à des millions d'utilisateurs au titre de pratiques qui, dans quelques semaines, constitueront un grave manquement en France et en Europe. Cette audition a soulevé aussi d'autres enjeux que nous devrons étudier en profondeur dans les semaines à venir, concernant les fake news, par exemple, ou, de façon plus large, le modèle d'affaires des plateformes, leur régulation et la concurrence loyale dans l'industrie du numérique. Je me réjouis également de constater que le sujet du numérique suscite, au sein de nos assemblées, autant de réflexions et de propositions, car le texte que vous nous avez soumis, Monsieur le Ministre, a beaucoup évolué et s'est enrichi, je pense, au cours des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale comme au Sénat. À ce titre, si la CNP a échoué, faute de compromis possibles sur l'ensemble du texte, nous avons reconnu que de nombreux apports du Sénat étaient bienvenus et j'ai tâché d'en conserver la plus grande partie dans l'esprit constructif qui nous a tous animés sur ce texte. Toutefois, j'ai également souhaité que les dispositions qui avaient recueilli un large consensus au sein de notre Assemblée, je rappelle que le texte a été adopté en première lecture à une majorité de 523 voix, soient rétablies. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à la Commission des lois d'adopter à nouveau des dispositions que le Sénat avait soit supprimées, soit fortement remises en question par des modifications substantielles de rédaction. En premier lieu, nous avons rétabli l'équilibre trouvé en première lecture avec fait rare l'assentissement de l'ensemble des groupes politiques entre l'exigence de protection des intérêts de l'enfant face au traitement de ses données personnelles et l'adaptation de la législation à la réalité des pratiques numériques actuelles. Alors que le Sénat était revenu sur l'abaissement de 16 ans à 15 ans du seuil de consentement des mineurs au traitement de leurs données sur les réseaux sociaux, j'ai déposé un amendement identique à celui de M. Gosselin que je salue à cette occasion pour son travail et son implication, revenant au texte de l'Assemblée nationale. De même, nous sommes revenus sur toutes les dispositions visant à restreindre la capacité d'action des utilisateurs du numérique face au manquement à la loi. En effet, dans le contexte actuel de révélations multiples sur des utilisations détournées de données personnelles concernant des centaines de milliers voire des millions de personnes, les restrictions apportées par le Sénat à l'extension de l'action de groupe en matière de protection des données personnelles n'étaient pas acceptables. Nous avions également longuement travaillé à une rédaction satisfaisante sur le recours aux algorithmes dans le cadre des décisions administratives qui apportaient notamment les garanties nécessaires au respect des droits des personnes concernées ainsi qu'un renforcement de leurs droits d'information sur les règles ou les critères applicables. Sur ce sujet, le Sénat a eu une position conservatrice peu compréhensible visant à restreindre considérablement et souvent en contradiction avec le règlement européen le recours à ces outils d'aide à la décision. J'ai une conviction sur ce sujet que nous sommes nombreux à partager. Ce n'est pas le recours aux algorithmes qui pose problème mais l'absence de transparence et de contrôle de la part des citoyens. Il ne s'agit en effet que d'outils au service des administrations qui souvent les aident à assurer un service public plus performant tourné vers les besoins des citoyens mais dont le fonctionnement doit faire l'objet d'une publication par défaut pour lever toute interrogation voire tout soupçon. La transparence et la mise en place de voies de recours effectives sont les meilleures garanties de régulation et permettent par ailleurs de ne pas entraver ni l'innovation dans le secteur public ni la modernisation et la simplification des politiques publiques. C'était la logique de la loi pour une république numérique et c'est celle qui a été défendue par le président de la République lors de son discours de clôture de la journée AI for Humanity. À ce propos, je souligne que le président a souhaité, je le cite, que l'État, pour ce qui le concerne, rende par défaut public le code de tous les algorithmes qu'il serait amené à utiliser au premier rang duquel celui de Parcoursup parce qu'il s'agit bien d'une pratique démocratique. Je m'associe à cet engagement et je souhaite que l'État puisse être exemplaire en la matière. Le gouvernement a d'ailleurs déposé en ce sens un amendement qui permettra d'assurer une meilleure information du Parlement et le cas échéant, ajuster le cadre juridique en la matière une fois la réforme stabilisée. Enfin, nous avons également rétabli la possibilité de saisine de la CNIL par les commissions permanentes des assemblées et les présidents de groupes parlementaires. Il est en effet essentiel que les parlementaires puissent avoir une expertise en la matière. Le sujet du numérique prend une place croissante dans les textes qui nous sont soumis. Nous le voyons bien depuis le début de la législature. Société de confiance, projet de loi élan, plan très haut débit, fake news, données personnelles. La commission a enfin supprimé des dispositions que nous avons considérées comme contraires à l'esprit du règlement européen ou à d'autres dispositions prévues dans notre droit national et qui explique également l'échec de notre CNP dont notamment le fléchage du produit des amendes et des astreintes prononcées par la CNIL qui est contraire à la LOLF, l'encadrement des traitements de données pénales par des organismes privés qui fragiliserait l'action des associations de victimes et donne à la réinsertion, la remise en cause de l'open data des décisions de justice qui deviendrait quasiment impossible à mettre en oeuvre compte tenu des exigences posées par le Sénat en la matière et à l'initiative du gouvernement les mesures de durcissement des règles applicables aux fichiers de police et de justice souvent en contradiction avec les termes de la directive européenne qui ont également été supprimés. Par ailleurs, si le Sénat a adopté des dispositions utiles pour compléter l'information et l'accompagnement des collectivités territoriales dans le cadre de leur mise en conformité aux nouvelles obligations qui leur sont faites, certaines propositions n'étaient pas acceptables comme la création d'une dotation de 170 millions d'euros ou l'exemption d'astreintes et d'amendes administratives. Les acteurs locaux traitent en effet de données très sensibles pour nos concitoyens comme la composition et les revenus des ménages par exemple. Et rien ne justifie de restreindre les sanctions pouvant être prononcées par la CNIL dans le cadre de manquements graves et persistants malgré de préalables mises en demeure ce qui déresponsabiliserait complètement ces acteurs. Nous avons été unanimes sur ce point en commission. Par conséquent, mes chers collègues, il me semble que nous avons adopté en commission un texte équilibré conservant les avancées qui avaient été proposées par le Sénat lorsqu'elles s'inscrivaient dans le respect du nouveau cadre réglementaire européen et des orientations que nous avions soutenues à l'Assemblée nationale au-delà de la majorité. Nous avons ainsi clarifié les règles qui s'appliqueront aux acteurs publics et privés qui sont en attente de textes clairs pour engager au cours des prochaines années une réforme profonde de leurs pratiques en matière de protection des données personnelles. J'espère que nos débats auront contribué à les rassurer sur l'accompagnement que leur sera apporté par la CNIL même si nous devons être vigilants à ce qu'elles aient les moyens d'exercer ce rôle dans de bonnes conditions et nous serons vigilants dans le prochain PLF à ce sujet et que nous les aurons encouragés à acquérir de nouvelles compétences en matière de protection des données personnelles et plus généralement de numérique. de numérique. de numérique.